Salut à tous c'est Caillardin, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le grand prix de Miami. Lors de l'épisode précédent on avait terminé le grand prix et on avait un petit peu de temps donc on avait avancé tous les préparatifs, on avait préparé les objectifs de performance, on a aussi monté les nouvelles pièces sur la voiture donc je suis très curieux de savoir si ça a un impact positif sur sur les courses à partir de maintenant. Donc c'est parti, on va se lancer sur les essais libres. La première séance d'essai on va configurer la voiture. Alors on va essayer de prendre un réglage au niveau des extrémités parce que j'ai quand même l'impression que c'est souvent au niveau des extrémités qu'il se passe des choses. Peut-être comme ça on n'est pas trop mal. Et là on va faire la même chose mais sur l'autre extrémité du coup comme ça. Ok on va voir ce que ça va donner. Peut-être un peu parti loin avec l'antiroulé quand même et avec l'aileron arrière. Voilà. Ok c'est parti on va simuler la séance comme d'habitude. Ok 7 et 9 c'est pas mal. Pour une fois on arrive à se classer un peu devant Botas. 49% 59% c'est pas fou. Génial bon déjà les lignes droites on est propre. On va se mettre plutôt comme ça. Par contre maintenant il faut que j'arrive à me décaler loin quand même. Et je sais pas comment je peux ramener les lignes droites si je décale l'aileron arrière autant. Il faut que je trouve un autre moyen de décaler. comme ça. L'aileron avant faut le mettre au max peut-être. Ok. Là on est en mauvais mauvais. On va rester sur les extrémités. Peut-être qu'on va être pas mal comme ça. Quant à Ocon. En fait l'idéal c'est de réussir à bien régler son aileron arrière comme ça on n'est plus emmerdé avec ça. Et là on a la traction qui est très mal réglé. Ok. Ok ok ok. On ramène ça. L'ouverture on la laisse pas loin. J'aurais aimé modifier peut-être un peu l'aileron avant quand même. On est au niveau du virage là on est très loin quand même. De ce qu'on avait avant. Pour que je puisse le ramener un peu. On va le tenter comme ça. Ça me paraît pas déconnant. A mon avis il n'y a que le virage qui va pas être top. Ok on simule la séance. 6ème et 11ème c'est pas fou. 86 euh euh 82 et 74. Ok. Il nous reste encore une séance d'essai et la Q3 pour régler la voiture. Bon. Génial génial génial. Ok. L'aileron arrière. On va le ramener ici. L'aileron avant. On va aller le chercher ailleurs. Donc on va ramener encore l'aileron arrière. Ok. On va tester ce config là pour Alonzo. On devrait être à plus de 90 là je pense. Et pour Ocon. Pour Ocon. L'attraction est très mauvaise. L'attraction est très très mauvaise. Donc on va la bouger à l'opposé. Tout le reste est pas si mal. Donc ça veut dire qu'on n'est pas loin d'être en optimal. Il faut se décaler mais juste un tout petit peu. Et l'aileron arrière. On va le décaler un tout petit peu aussi. Comme ça. Ok. On va ramener un tout petit peu le carrossage. Pour que tout le monde soit dans les jauges. L'aileron avant est beaucoup bougé en vrai. Comme ça ça devrait être pas dégueu. Allez. Essai 3. On va simuler la séance. Ouais. Croisant les doigts. 8 et 9. Pas terrible. 92. Euh à chaque fois je confonds. 85 et 96. Alonzo on a du mal à lui trouver une bonne config. Ok. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer. Je vais faire un dernier réglage sur Fernando. Ouais. Je me suis un peu foiré. En fait on peut pas consulter le réglage précédent. C'est peut-être un défaut du jeu. Parce que si je pouvais consulter les réglages précédents. Je saurais si je dois partir à gauche ou à droite. Pour mieux régler ma voiture. Mais on peut pas. On va bouger avec l'aileron avant. Non. On va bouger avec le carrossage. On va ramener ça là. Je les ramène pas mal en vrai. Vu comment je dois ramener. Je vais plutôt. Faire ça comme ça. J'aurais bien aimé. Pouvoir bouger. Encore. Un tout petit peu. Le virage. Pour être plus précis. Auprès du génial. Comme ça. Mais là je suis. En dehors des specs. Donc comme ça. Et un tout petit peu de carrossage. Ok. On va le tester comme ça. La Q1. On va la simuler. Parce qu'il y a quand même peu de chance qu'on se fasse éliminer en Q1. Et on va probablement procéder nous-mêmes à la Q2 et à la Q3. 6 et 9. Ok. On commence à être de manière aiguë devant Bottas avec Fernand. 92 et 96. Ok. On va partir en Q2. On va prendre Lego Musée. Enfin Musée. Légèrement abîmé. Et on va se lancer sur la Q2. J'ai du mal à me trouver les bons créneaux pour faire mes tours. Je me fais tout le temps gêner. C'est un peu chiant. On a Hamilton qui sort. Il est sorti tôt. Magnussen. Sainz qui sort. Ok. On va commencer à sortir nous aussi. Je vais attendre un petit peu encore peut-être. Je vais envoyer ma deuxième voiture là. Ok. Il n'y a personne qui va gêner mon con. J'espère juste qu'ils ne vont pas tous sortir quand on arrive parce que ça va être chiant. Ok. On a Alonso qui commence à arriver. Qui vient de se faire gêner par Magnussen. Donc le tour d'Alonso il est mort. C'est génial. C'est vraiment la roulette russe. Vraiment ça me casse un peu les couilles. Je ne vais pas vous mentir que ça commence vraiment à me faire chier. Genre là Magnussen il vient de niquer mes deux pilotes quoi. Tout seul. Donc mon tour de calife il ne sert à rien. Je l'ai dans le cul. Voilà. Deux secondes et deux secondes. Putain ça m'énerve cette roulette russe à la con. Vraiment ça m'énerve à un point vous n'avez pas idée. C'est génial. Ça m'énerve putain. C'est trop chiant. Tu ne sais jamais ce qu'ils vont faire ces débiles. Si il y a un mec qui te gêne sur la piste de toute façon. Vu que ça c'est un gros défaut du jeu. Le système de rapport jaune il n'est pas bien mis en oeuvre. Bah tu te fais baiser si tu as quelqu'un qui te gêne. On va partir à trois minutes en même temps que tout le monde. En espérant pas avoir un mec trop lent devant nous. Sinon c'est mort. Ok on a Bottas qui part. On a Perez qui part. On va envoyer une de nos deux voitures. On est derrière Russell. Derrière Hamilton. Et Ocon qui est derrière Ricardo. On va voir ce que ça va donner. Il y a encore eux qui peuvent sortir et me niquer mes tours histoire d'eux. Pour prendre le truc drôle. Non c'est bon ils sont pas sortis. Ok. Les pneus qui chauffent. Ça fait deux fois que j'ai le message que les pneus chauffent. Alors qu'on est en tour calife. C'est étonnant. Ok. Bon. On a réussi à faire huit et neuf. C'est compliqué vraiment de trouver le bon créneau pour sortir des stands. C'est chaud patate. Les qualifs suivantes. On va prendre les pneus soft qui sont un petit peu. Abîmés. Pour faire huit, neuf ou dixième. De toute façon ça suffira. Et on va aller faire la calife nous-mêmes. Encore une fois. Ok. J'attends de voir qui sort. Putain on a Magnussen. Attendez. Pause. On a les deux Ferrari. Les deux Red Bull. Les deux Mercedes. On a Bottas. Comdab. Et Gasly. Et là ils me disent Magnussen. Ah ouais parce que j'ai tout le monde dans les stands quand même. Ok. Dommage qu'on puisse pas réorienter la carte ou zoomer pour voir qui sort des stands. Ok on a Leclerc qui sort. Je vais faire sortir Alonso. On va attendre un peu qu'il y a un peu plus de monde qui sortent peut-être. Parce que je sens que je vais me faire douiller sinon. Ok je vais faire sortir Ocon. Je suis derrière Saints donc je devrais pas être gêné. Ok Alonso va pas être gêné sur son tour. Et Ocon vient de se faire doubler par Leclerc. Au milieu de son tour. J'espère que ça lui a pas flingué son tour. Ok on va équiper les nouveaux softs tout frais. Ou en vrai on se garde les tout frais pour la course. Il faut que je re-regarde exactement. Non. Ouais. Il reste 5 minutes. On est 7 et 8. Ils vont tous refaire des temps donc on va vraiment sortir les softs neufs et on va refaire une tentative à 3 minutes de la fin. Il est au moins Ocon là ? Ah ouais. Il est loin. En vrai là ils sont tous sur leur tour lent. Si je sors maintenant 1.30. Non je vais être dans le trafic des 3 minutes qui vont sortir. Ok j'ai le temps de changer les pneus d'Ocon à mon avis et de le renvoyer. Parfait. On va sortir à 3.10. Donc avant tout le monde. On devrait pas être dans le trafic. Quoi ? Non j'ai... Pourquoi ? Pourquoi je peux pas renvoyer Alonzo ? Ça c'est un bug de merde ça encore. Putain. Je peux pas sortir Alonzo je sais pas pourquoi. Il a cassé quelque chose dans la voiture ? Putain mais mettez moi un message quelque chose pour me dire pourquoi je peux pas. Ça rend fou bordel de merde. Je peux pas le sortir je sais pas pourquoi. Les pièces ont l'air ok. Y'a pas de dégâts. Je vais changer ces pneus déjà deux fois. Ça veut dire là. Ça me saoule. Bon. Okon va peut-être faire un meilleur temps. Y'a Alonzo je sens qu'il va partir à 10ème. Ah Okon il a même pas amélioré. Bon. Bah yes. 8 à 9. J'suis dégoûté. Ah c'est rageant quand on nous dit pas pourquoi on peut pas faire quelque chose. Vraiment. Et il y a de l'électricité dans l'air. Quoi de plus normal c'est le jour de la course. Bon jour de course. Stratégie. Est-ce qu'une stratégie en un arrêt avec les softs ? Non vu la gueule des graphes c'est mort. Ok. Ah Alonzo il va partir en médium. Hard. Et Ocon. Il va partir en... Hard, médium. On va supprimer le 3ème relais qui sert à rien. Et on va éteindre. Comme ça. Ok. On verra bien ce que ça va donner. Ok. Ça on va remodifier quand même l'agressivité sur les médiums. Un pit stop ça parait peut-être un peu osé. On verra ce que ça va donner mais... En vrai les deux je vais les faire start en médium je pense. Et euh... Il suffira que je les arrête à des tours différents c'est tout. Ok. Dans la même stratégie il suffira juste de s'arrêter avec un tour d'écart et puis ça fera l'affaire. En ce moment full agression pour le départ. Et c'est parti pour le grand prix de Miami. On va voir si nos pièces sont fructueuses ou pas. On est 8 et 9. Ok. Ocon qui a passé Alonzo dans le premier virage. Alonzo qui repasse. Les deux alpines qui vont se crasher. Je vais être dans la merde. On a les mêmes bagnoles. On a les mêmes pneus. C'est vraiment les pilotes qui font la diff là. Ocon a l'air d'avoir de meilleurs réflexes au démarrage quand même. Ok on va se mettre en x2. On va regarder Ocon. Ok Ocon qui tente. Non. Ok. On va mettre l'ERS en déploiement. On va laisser Alonzo attaquer. Ok. Ok on va pouvoir se mettre en dépassement. On met une bonne vitesse de pointe j'ai l'impression. Parce que là on n'a pas le DRS et on rattrape le PSL sans trop de difficulté. On lui fait l'intérieur. Nickel. Ah. Il résiste. Oh il matasse. C'est culé. Alonzo qui a doublé botasse. Ok on va mettre en récupération le RS. On va se préparer pour le DRS. On va se préparer pour le DRS. Comme ça on mettra plein pot. On va se mettre en agressif. On va diminuer un peu le rythme. DRS en agressif. Ok DRS activé. Ocean zone de DRS. Ça va être la grande ligne droite qui est là. On va se préparer. Tout ce qu'il faut. Ok on y est. En dépassement. Tu donnes tout. C'est pareil. En dépassement. Tu donnes tout. Overtime. Available. Il va se remettre sur la vue d'Ocon. Ok. Ocon qui s'est fait passer par Alonzo d'ailleurs. Alonzo qui a passé Russell. Russell qui se bat comme un diable. Ok j'ai deux Alpine qui essaye mais... Il a pas mis son DRS ce con. Mercedes gagne une place dans cette course. Ok on va se calmer sur l'ERS. On va le mettre en récupération. Bon en tout cas euh... J'allais dire euh... On se bat bien et tout ça. On a mis Bottas derrière. Maintenant Bottas vient de doubler Alonzo. Je veux dire on se bat avec Mercedes ça y est. Mais en fait non. Toujours pas que. Alonzo qui s'est pris une seconde trois par Bottas. Putain. Qu'il revienne Alonzo là. Alonzo qui s'est fait doublé par Gasly aussi. On va peut-être arrêter les conneries non ? Qu'est-ce que tu fais toi ? AlphaTauri avance d'une place. Vas-y au Vertec là. Tu peux juste pas te faire doubler par Gasly. Je suis désolé AlphaTauri ils sont loin derrière en terme de performance. On va arrêter les conneries un peu. Ok. Ok essaye de te faire Bottas s'il te plait Alonzo là. Je vais essayer de faire s'échapper au con si j'y arrive. Drapeau jaune. Accident de Schumacher en virage 17. Peut-être qu'il y aura une voiture de sécurité à suivre. Okon qui est toujours juste derrière Russell. On va retenter d'overtake. Il y a Alonzo en train d'essayer d'overtake Bottas mais il n'y arrive pas. Il n'y a plus de voiture de sécurité en tout cas. Ouais ils n'y arrivent pas. Ok aucun n'est passé. Il a double Russell. Donc on va mettre le RS en défensif. On va rester standard sur les pneus. On va essayer de tenir la distance. Et là il faut qu'Alonzo il y arrive comme. Là il est à l'extérieur il ne va pas passer je pense. Ah si il passe. Peut-être grâce au ralentissement. Non non du tout. Chien. Le tour le plus rapide d'Alonzo. Ok. On est en standard. On a le RS qui va pas tarder à s'épuiser chez Ocon. Russell nous colle au cul. On est vraiment en train de trois bagnoles du même niveau là. Hamilton est au dessus. Ça doit être les perfs pilotes aussi. Je sais pas pourquoi le score pilote d'Hamilton mais il doit être bien au dessus. Ok l'ERS est fusée. On va sûrement se faire doubler là. On va la fouler. Je voudrais que Alonzo essaye d'overtech là. S'il peut. Faut essayer de tomber Botas maintenant quoi. Dans la ligne droite. On y va. Va être compliqué je sens. Ok Ocon qui va se faire doubler je pense. Ce qui est logique. Il est. Il est sur une stratégie d'économie là. Économie des pneus. Économie de l'essence. Ok. On devrait doubler Botas. Ça y est. Grâce au freinage de Ocon. Oh putain mais il repasse. Sans déconner. Il est là. Il va me doubler Ocon. Copy. Ils sont comment au niveau de l'usure des pneus là tous ? 85% pour Botasque parce qu'il est en hard. Russell Hamilton ils sont en hard. Donc ils sont en hard et on n'arrive pas à se les faire. Ça s'inquiète hein. On va passer l'essence en équilibré et on va arrêter d'attaquer autant avec les pneus. On va fumer les gommes. On va accélérer le temps maintenant. On est 8 à 9. C'est décevant. Pour l'instant. Malgré les nouvelles pièces. On n'y arrive pas. On se fait rattraper par Gasly. Bon eux aussi génèrent de nouvelles pièces. C'est pas le souci. Mais ouais c'est plutôt décevant de voir que ça fait pas la diff. Et de voir qu'on n'arrive pas à jouer des mecs qui sont en hard alors qu'on est en médium. Donc des pneus plus performants normalement. C'est un peu dommage. Ok. Il y a eu un accident. De plusieurs voitures. Ok. Il y a eu un safety car alors. S'il y a vraiment eu un accident de plusieurs voitures non ? Stroll. Accident impliquant plusieurs voitures. Ah c'est les deux Sean Martin qui sont rentrés dedans. Ah oui ils sont bien rentrés dedans. Pas de voiture de sécurité pour le coup. Ok. Bon. Il faut qu'on remette un peu de rythme alors. Il faut qu'on se sépare de Gasly. Ok. On va essayer de remettre du rythme et les semer un peu. On va se mettre en agressif. Mais là on a bien entamé nos pneus déjà médium. Donc qu'on fasse attention. Ok. On a mis la distance à Gasly. On va repasser sur une stratégie équilibrée. On va reprendre la course. Bon. Quelle est la meilleure technique là pour qu'on se sorte ? On n'a pas la puissance pour Bottas et on a... Ouais c'est compliqué. Ok. Si je fais 8 et 9 à toutes les courses ça va pas être super drôle en vrai. Donc j'aimerais bien avoir une évolution quand même. Et être un peu plus dans le match quoi. Ce serait plus rigolo. On va demander à Alonso de dépasser. Et Ocon on va le mettre en récupération. Ok le RS est à plat. C'est la galère. On se fait vraiment coller au cul par les AlphaTauri et les McLaren. On est pas loin des Mercedes et des AlfaRomeo. Il y a un vrai train là qui suit de voiture. On va mettre un peu plus de carburant. Pour faire passer le temps. Le RS est chargé pour Ocon. J'ai demandé de dépasser Alonso s'il y arrive. Ok il a l'air d'y arriver. J'ai demandé... On va réduire la consommation de carburant par contre. Ok Alonso qui a rechargé son RS. Là il faut qu'il attaque Bottas. On a Gracie qui vient de bouffer Ocon. Ça c'est vraiment chiant. Ok Alonso a bouffé Bottas. Ça risque de pas durer longtemps. On a un peu marave nos gommes. Ça va être compliqué en hard. Ah il a... Il est même en train d'essayer de doubler Russell. Ok. Par contre Ocon... Il a gagné un blast. Let's go Ocon là. S'il te plait quoi. Ok. Ok. No more DRS. Étonnant. Ok. Ocon a redoublé Gasly. Mais il arrive pas trop à le distancer. Il a fini au stand. Ça m'est égal ça. Pour l'instant on s'arrête pas. Ok. Ocon là. Il est 9ème. Il est à quasiment une seconde de Bottas. Mais il a mis deux secondes à Guan Yuuzo. Donc. Ça c'est pas mal. Par contre il a une seconde de Bottas. Et Bottas c'est à 1 millième d'Alonso quoi. Ça c'est chaud. J'ai mes gommes qui commencent à être bien amochés aussi. Ok. Il y a un vrai duel Mercedes, Alfa Romeo et nous là. Il nous manque un tour. Faut faire un tour de plus même si les gommes sont un peu amochés. Là on va arrêter à ce tour-ci Alonso pour mettre des hards. On va le faire déployer l'ERS histoire de bombarder un peu. Toi tu vas déployer aussi. Et on y va. Allez. Vous êtes 8 et 9 les gars. Ok. 2,63 pour la Rostand c'est propre. Ça va être au tour d'Ocon de s'arrêter. Mais il peut faire encore un tour comme ça je pense. Comment l'ERS peut être chargé alors que tu es en train de le déployer ? C'est quoi cette sorcellerie là ? Ok. On va le faire préserver les gommes tranquillement parce qu'on n'a pas été bon sur la gestion des gommes du premier relais. Ok. Ok. Ocon il est à 30%. Je voudrais qu'il fasse un tour de plus avec ses gommes. DRS disabled. DRS disabled. Copy. Ok. Et donc là on va demander à Ocon de partir sur les hards. Ok. Entendu. Qu'est-ce qu'on fait ? Alonzo qui est en préservation des gommes tranquillement. Si vraiment Norris se rapproche trop je vais le faire bombarder. Ocon qui s'arrête. Qui va ressortir probablement 10 ou 11ème peut-être. Ok. Dixième. Par contre Ocon ça va pas être la même. Il va falloir que tu bombardes là. Faut que tu te sépares d'eux le plus vite possible. Donc tu te mets en agressif. Tu déploies l'ERS et t'essayes de mettre un peu de distance. Faut pas que Norris puisse revenir. Il a une seconde 4. Pour l'instant c'est bien mais faut que ça continue comme ça. Donc pour l'instant on serait 8 et 9. Bottas vient de s'arrêter. Mais il va ressortir devant nous je pense. Ah non ? Ah si. J'ai eu un espoir mais c'est mort. Avec quel gomme il vient de sortir Bottas ? Des médiums. Donc il va aller au bout. Hamilton, Perez, ils vont tous au bout là. Ok. 93% pour l'instant juste pas mal mégomme encore. Ça va être chaud. Ok on a 97 il peut continuer à attaquer un peu. Bien qu'il a laissé Norris derrière donc on peut le faire ralentir maintenant. Donc Norris revient pas. Par contre on a 12 secondes de Bottas quoi. Avec ses médiums il bombarde. Non on est à 2 secondes de Bottas. Pas à 12 secondes. 2 secondes pardon. Bottas c'est à 12 secondes d'Hamilton. C'est là où on voit que les Mercedes ont quand même le lead. Accident sur le circuit. Ok. On va pour Jérémie. Accident de Perez au virage 13. Ouais il est toujours 6ème donc ça devait pas être. Norris qu'à 2 secondes 2 toujours donc c'est bien. On peut continuer à économiser les gommes tranquillot. Là on va essayer de finir 7 et 8 hein. On va pas faire... On fera pas mieux. Ah et Gasly par contre qui revient fort. 1 seconde 8. Il a doublé Norris. Il est à 1 seconde 7. On va déployer le RS dans pas longtemps. On va essayer de le distancer un peu. Ah et Gasly revient fort. 1 seconde 4. 1 seconde 1. Ok. On va mettre un peu plus de... Plus les gaz là. Il y a moins d'une seconde c'est un vrai problème. On va déployer le RS et on va essayer de s'envoler un peu là. Euh on n'y arrive pas. Ok si. On arrive si à le décrocher avec le RS. Ok. Je vais essayer de garder les batteries à 50%. Ça me permet de remettre un coup de boost quand Gasly revient. Gasly on l'a mis à 2 secondes. Ok. On va mettre le RS en récupération. Et on va continuer à jouer comme ça. Dès que Gasly se rapproche on remet le RS et... Et on maintient plus d'une seconde... À une seconde 2 je m'inquiète on va dire. Il s'est passé quoi là ? Pourquoi j'ai sauté une place ? Pourquoi on est 7 et 8 ? Perez. Perez qui a dû partir à la faute. Gasly qui a une seconde 8 pour l'instant. Le RS chargé on va mettre un coup de boost alors. Ok on va mettre le RS en récup. Comme ça on garde la distance. On va jouer au chat et à la souris comme ça jusqu'au bout. On économise nos gommes. Là si mes pilotes font pas d'erreur. Qu'ils se crashent pas. Il y aura pas de problème. Norris qui a 2 secondes 2, 1 seconde 7, 1 seconde 6, 1 5, 1 4. Oula ! On va remettre un peu de rythme quand même parce que là... Parce que là on va être dans la sauce. J'ai Norris à 2 secondes 6. Ok. 3 secondes. Bon c'est bon on tient le rythme. Je perds le RS. Merde j'ai oublié de me mettre en récupération. Bon 3 secondes 8 Norris. Les 2 alpines qui sont roues d'en haut. Gasly qui vient de passer Norris qui va revenir. Mais je t'avais dit de te mettre en récup comment tu peux être à plat. Les 2 alpines qui font que se doubler. Va falloir qu'ils arrêtent à un moment donné. Parce que... Je vais demander à Alonzo. Qui a des gommes un peu moins fraîches. Qui plus est de... De pas gêner... Alonzo. De pas gêner Okan. Parce que... Ils me font peur. Bloc moteur. Le moteur qui a 46%. Et là le moteur qui est à... 46%. Ok. Bon. Gasly une seconde 9. Une 3. Allez. On déploie le RS. On pousse. On a du carburant. Et là on déploie aussi. Ok. On a Norris à 3 secondes 3. On va repasser en récupération. Lui il peut continuer à pousser. En vrai Alonzo peut rester devant Okan là. Les 2 ils font que se doubler. Faudrait vraiment qu'ils arrivent à se mettre une distance entre les 2 et qu'ils arrêtent quoi. Ah on a Perez qui revient. Putain ça c'est chiant. Et ouais il est parti à la faute. Mais il a une voiture tellement puissante qu'il essaye de rattraper son retard. Et il peut le faire. On va déployer le RS. Bon avec le RS. Bottas qui vient de faire un A au stand. Incroyable. Alors ça c'est... Ça c'est étonnant. Je connais pas la raison. Mais c'est très étonnant. On va essayer de tenir Perez. Ce serait cool. 2 secondes 6. Avec le RS on lui a mis une bonne distance là. On va se mettre en récupération. Tac. Les 2 alpines qui font que se doubler l'une à l'autre c'est trop chiant. Faudrait vraiment qu'il y en ait un qui reste devant l'autre et basta quoi. Bon niveau des gommes on va aller au bout hein. C'est pas un souci. On a Perez qui est revenu à une seconde. Merde. Il a le DRS. Ça c'est dangereux. Après si Perez me double un de mes deux pilotes. Ils arrêteront peut-être de... De se... Tirer la bourre. Batterie à plat. C'est réglé. Pour les deux. Putain il gasteille il s'est servi de Perez pour revenir sur nous aussi. Ça c'est chiant. Du coup on va... On va attaquer. On va essayer de pas le laisser passer. Faut qu'Alonzo laisse passer Ocon. Du coup on vient de passer au RSL qui a fait une stratégie à deux arrêts également. J'ai demandé à Alonzo de retenir Perez s'il y arrive. Comme ça Ocon peut s'envoler un peu. On est 5 et 6 ça c'est vraiment cool. Ok Perez vient de nous doubler. On a Gazli juste derrière. Ça va être compliqué. Ocon pour l'instant... On peut pas se faire rattraper par contre j'aimerais vraiment que mon Alonzo tienne. Oh Alonzo a redoublé Perez. C'est bon ça. Ça c'est bien. Si on arrive à finir 5 et 6 c'est vraiment génial. Perez qui a une seconde 6. On va recharger le RS. On va diminuer la console de carburant et on va se remettre... On est comment sur les gommes ? On va se remettre en standard. Le RS devrait revenir rapidement. Je vais me mettre en agressif. Trop peur de me faire rattraper facilement. Malheureusement si j'ai une classe moteur sur cette course alors que je suis 5 et 6 je vais être dégoûté. On va demander à Alonzo d'utiliser le DRS pour se défendre. On va demander à Ocon de s'envoler. Ok lui il a le RS à plat. On va mettre un peu plus d'essence sur Alonzo. Perez qui commence vraiment à revenir fort. On est vraiment très fort là. On est tous roues d'en haut en plus. Ok. Là ça va être chaud. Là ça va être très chaud. Ça fait plusieurs tours qu'on le tient. Il n'y a plus que 6 tours à tenir mais on n'a plus de RS. Il vient de me doubler Ocon direct. Ocon essaye de défendre un peu. Je vais faire attaquer les deux. Je ne sais pas si ça va jouer mais si ok on a repassé Perez. Le RS est vide. Ça va jouer à pas grand chose. Ça va vraiment jouer à pas grand chose mais là Perez est passé. Il faudrait que je ne me fasse pas passer par Gasly. Et à la limite que Alonzo garde sa position c'est mort. Ok. Bon bah c'est réglé. Gasly qui est à 0 300. Ça me ferait... Franchement ça me ferait chier qu'il me double. Si proche de la fin. Je ne peux pas trop tirer sur mes gommes. Je n'ai pas trop d'essence. On est vraiment un ric-rac quoi. Red Bull a gagné une place. Ok. Alonzo qui a repassé Perez. Super. Le RS à plat par contre. Je ne sais pas si on va tenir mais... Gomme à 37% et à 42%. Ça va être chaud je vous le dis. Ça va être chaud patate là. On va avoir au moins deux tours avec très peu d'adhérence. Quoi ? Il s'est passé quoi avec Ocon là ? Vas-y putain mais... Il s'est craché ce connard. Vas-y ça dégoûte là. Putain de merde. A trois tours de la fin ce connard il fait cette erreur. Et puis il s'arrête quand il se remet en piste. Mais quel gros con. Oh ça me dégoûte franchement. Putain. Neuvième quoi. C'est dégueulasse. Franchement c'est dégueulasse. J'ai l'impression de me faire punir par le jeu alors que... Putain c'est pas... Je fais ce que je peux pour essayer de gagner des courses quoi. Bordel de merde quoi. Ah ouais je suis un peu salé mais il y a de quoi franchement. Vraiment ça me dégoûte. Sincèrement. Accident d'Hamilton. Regardons ça de plus près. Regardez bien la Mercedes. Et voilà l'accident. Il vient de se mettre dans un mur et vous allez voir qu'on va pas le doubler quoi. Ouais c'est ça. Il se met dans un mur le gonz. Et on arrive pas à le doubler. Bon. Et bah... J'essaye avec Alonso de rattraper Hamilton. Au péril de mes gommes. Et on va pas y arriver. C'est un zou qui est 6ème qui arrive même à doubler PRS quoi. C'est fou. Bon on est devant les deux pilotes Alfa Romeo c'est le plus important. Ok. Ok Bottas qui a dégringolé. Ok pause il s'est passé trop de choses là. Je suis à 3 secondes et 2 secondes. Il y a un rapo jaune. On a les gommes qui sont quasiment mortes. Voiture de sécurité. On s'en rend. Là on est à 2 tours de la fin je pense. On est tour combien là ? 56 sur 57. Ouais. Bon bah c'est la fin de la course. On peut se mettre en x16 il se passera plus rien. Avec la voiture de sécurité. Donc on devrait finir 5 et 9. On va finir la course. 5 et 9. Et c'est tout. Voilà. Bon. On est devant les deux Alfa Romeo dont une qui est hors des points avec Bottas. Donc c'est un résultat qui est pas si mal. Je suis juste vraiment dégoûté de ce qu'a fait Ocon. Il aurait pu être au moins 8ème voire 7ème ou 6ème quoi. Un peu déçu. Max 1er. Suivi de Charles. Saints. Lewis. Fernando 5ème. Guan Yuujo 6ème. Perez 7ème. Gasly 8 et nous 9. Les Alphas commencent à revenir de la course. Les McLaren sont à la ramasse. Classement constructeur. On vient d'être égalité avec Alpha. Je pensais qu'on serait devant. Pour être honnête. On est 8 et 9 au championnat pilote. Potentiel de développement 1,01. Moyen. 4,4 millions. Bon. C'est pas si mal. Ça aurait pu être pire. Amélioration. Aperçu d'après-course. Dépassement des attentes. Débriefing d'après-course. Toutes mes équipes de R&D sont actuellement occupées, me semble-t-il, dans le développement des pièces. On est bien d'accord. Pour 30 jours. Bien que j'ai 6 et 2. Donc je dois avoir 2 ingénieurs de libre en plus pour ici. Je dois pouvoir me faire le fond plat là. Non ? Ah mais non. Je peux pas parce que... Ok. Je me souviens pourquoi. Donc en fait on va y mettre plus d'ingénieurs. Pour que ça se finisse plus vite. Voilà. 35 jours et 29 jours. On va même en enlever un d'ici. Pour essayer d'équilibrer le temps et que les deux projets se finissent en même temps. C'est-à-dire vers 32 jours. Parfait. Les deux projets vont se finir en même temps comme ça. Elles auront arrière et flanc. Et bien. L'événement d'usine. Obligation envers un sponsor. Ok. L'héliport qui est terminé. Je vais me garder une certaine réserve d'argent parce que le pilote que je vais embaucher, si c'est un London Norris par exemple, ça va me coûter cher. Donc faut que je passe attention à mes dépenses maintenant. Par contre, ça vaut le coup d'améliorer le centre touristique. C'est un investissement. Sur le long terme. Ainsi que l'héliport qui me rapporte un bonus avec les sponsors. Bonsoir. Je suis déjà au niveau max. Ok. Station météo, zone d'accueil, tout ça, ça peut attendre. C'est pas super important. Ok. On peut continuer à avancer. Hub du personnel terminé. Ok. Peut-être ça vaut le coup de refaire un nouveau hub. Pour le gain d'expérience, ça coûte 5 millions pour le simulateur. Et 4 millions le hub. Non, on va économiser un petit peu. On fait pas mal de dépenses déjà. Développement pour Oscar Piastri. Oscar Piastri a acquis beaucoup d'expérience grâce à l'entraînement et aux courses et je pense qu'il est prêt à améliorer ses compétences. Vous devriez lui proposer quelques priorités de développement afin de pouvoir orienter cette expérience vers la meilleure performance sur la piste. D'accord. Aperçu de la course. Pilote prometteur. Fragile. 55. Âge 20 ans. C'est mort. C'est tellement mieux. Prospection sur Guan Yu terminée. Ça, c'est intéressant. Salaire. 550 000. C'est très bas. Par rapport à Acon que je paye 4 millions 5. Il est à 79 de score. C'est énorme. Il a 24 ans. Mais il a du coup quand même toujours un potentiel moyen. Hum, ok. Il est équilibré sur les stats. Moi, il me plaît beaucoup. Contrat 1 an. Dans 7 mois, il est libre. Ah, il n'est pas intéressé pour négocier. Merde. Ça, c'est dommage. Préparation de la course. Prospection de Lando Norris. À mon avis, il ne sera pas intéressé. Ouais, pas intéressé. 86 de score à 22 ans. Lui, c'est une vraie pépite. Une vraie pépite. D'ailleurs, Max, il est à 90 à 24 ans. Ouais, il n'est pas loin Norris. Leclerc, 89 à 24 ans. Oh, c'est le 24 ans. 86. Un peu sous-estimé peut-être. Alors que c'est un très bon pilote pour le coup de l'a montrer. Et Yuki Tsunoda. Voyons. Il n'est pas intéressé aussi. Putain. Ils ne sont pas intéressés parce qu'ils sont sous contrat. Ça peut peut-être changer d'ici là. Je vais aller prospecter un peu tout le monde en tant qu'à faire. Lui, il peut être pas mal aussi. Prospection détaillée. On a Joey Phipps qui peut être pas mal aussi. Peut-être. 67 à 31 ans. Toi, t'es pas une pépite pour le coup. Je suis désolé. Et soit Felipe, on a Logan, on a Ralph. Voilà. On va regarder avec Logan Sergent. Ok. Fernando, on est encore engagé pour 7 mois. Jusqu'à la fin de la saison. Et pas jusqu'à la trêve estivale. Ok. Écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Et au prochain épisode, on va donc se charger du Grand Prix de Barcelone. J'espère que la série vous plaît. Et on se retrouve très vite pour la suite.